Le président de la République, Alassane Ouattara, a ouvert ce lundi le premier séminaire gouvernemental de l'année 2014. Une occasion pour l'équipe gouvernementale de faire le bilan des actions menées en 2013 et de bâtir un plan d'action dynamique, cohérent et opérationnel pour 2014. Ce lundi, le top départ de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat a été donné dans le district d'Abidjan. Après leur formation, les agents recenseurs sont invités à aller dans les ménages à la rencontre des populations. Et puis l'actualité, c'est aussi la nomination ce lundi de Manuel Bals au poste de premier ministre de France en remplacement de Jean-Marc Ayrault qui avait annoncé sa démission en début de soirée. Un remaniement qui intervient au lendemain d'une défaite retentissante des socialistes aux élections municipales. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Les travaux du séminaire gouvernemental ont pris fin ce lundi 31 mars dans la soirée. Travaux qui ont permis de valider le bilan de l'action gouvernementale en 2013 et d'adopter le programme de travail gouvernemental 2014 articulé autour de la paix et la sécurité, la réconciliation et la cohésion sociale, la relance économique et la reconstruction post-crise. Le premier ministre Daniel Kabland-Duncan, qui a présidé cette cérémonie de clôture, a salué l'efficacité de l'action gouvernementale et le leadership du président Alassane Ouattara dans la conduite de son programme de développement. Nous vous proposons ici un extrait du communiqué final de ce séminaire du gouvernement. Les travaux ont été articulés autour des communications des ministres et des échanges subséquents. S'agissant des communications, chacun des ministres a présenté en 15 minutes, d'une part le bilan des actions réalisées en 2013 et d'autre part les actions essentielles prévues au cours de l'année 2014, classées par priorité selon les trois axes définis par le président de la République. Le bilan de l'année 2013, les actions réalisées sont déclinées selon les trois axes prioritaires suivants, paix et sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale, reconstruction post-crise et relance économique. Au titre de la reconstruction post-crise et de la relance économique, améliorer les conditions de travail et de vie des étudiants, notamment par la création de trois nouvelles universités à Bondoukou, Mans et Saint-Pédro et la rénovation des résidences universitaires. Accroître la capacité de production d'énergie et intensifier l'exploration pétrolière. Poursuivre la lutte contre la cherté de la vie. Poursuivre la construction d'au moins 20 000 logements sociaux. Poursuivre l'amélioration de la gestion des finances publiques et la restructuration des secteurs financiers et bancaires. Intensifier les actions au niveau du secteur de la santé et de la protection sociale, notamment par la poursuite de la politique de la gratuité ciblée des soins. L'amélioration de la couverture vaccinale des enfants de 0 à 11 mois et la préparation de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Le président de la République, Alassane Ouattara, a ouvert donc ce lundi au palais de la présidence de la République le premier séminaire gouvernemental de l'année 2014. Un séminaire dédié à l'adoption du programme de travail gouvernemental 2014 qui va permettre au gouvernement de se doter d'un outil de prévision et d'orientation pour son action au cours de cette année. Awa Touré pour le compte rendu. Il s'agit pour le gouvernement de dresser le bilan des activités menées en 2013 et d'adopter le programme de travail gouvernemental 2014 afin d'imprimer une dynamique nouvelle à l'action gouvernementale. Pour 2014, le gouvernement veut ainsi se donner une boussole pour mieux cadrer les démarches à entreprendre. Le programme de travail gouvernemental 2014 qui intervient ainsi à un an de la fin de votre actuel mandat se doit plus qu'au cours des années antérieures d'être un baromètre non seulement de l'effort déjà accompli mais également des initiatives et des engagements à prendre. En tant qu'outil d'orientation et de bonne gouvernance, le PTG est à la fois un thermomètre pour apprécier le rendement des programmes et projets initiés en 2013 mais aussi et surtout une boussole pour mieux cadrer la démarche à entreprendre en 2014 en vue d'atteindre l'objectif de croissance économique et développement humain qui vous plaira de nous fixer. Le président de la République Alassane Ouattara s'est réjoui de la tenue de ce séminaire d'évaluation qui va permettre au gouvernement de se doter d'un outil de prévision et surtout d'un plan d'action cohérent pour mieux bâtir le futur. Nous devons en effet tout mettre en œuvre pour satisfaire les besoins pressants de nos populations en vue d'améliorer leur bien-être. Je félicite tout particulièrement vous, monsieur le Premier ministre, pour la conduite et la coordination efficientes de l'action gouvernementale ainsi que pour votre ardeur bien reconnue au travail. Je voudrais également saluer tous les efforts consentis par chaque membre du gouvernement en vue de mettre en œuvre sa part du programme de travail gouvernemental. Aujourd'hui, nos compatriotes peuvent constater toutes les avancées notables réalisées, que ce soit en matière de paix et de sécurité, de cohésion sociale et de réconciliation nationale, ainsi qu'en matière de relance économique et de reconstruction post-crise. Comme le disait Guesse-Bonsens, même les aveugles voient ce que vous faites, monsieur le Premier ministre. Félicitations à vous. Nous ne sommes certainement pas à l'heure du bilan de nos actions, mais nos concitoyens constatent que beaucoup de choses ont été faites dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Je voudrais signaler que je regarde l'évolution des prix d'enrées alimentaires, que ce soit les oignons, les tomates, les ignames, et je vois que dans tous ces éléments, nous avons tout de même une amélioration, sans compter les décisions qui ont été prises pour améliorer les conditions de vie du monde paysan et les salaires de la fonction publique, le relèvement également du SMIC. Ces acquis ne devront pas occulter les défis restants encore à relever par le gouvernement. Le défi le plus important étant de transformer la croissance économique en développement humain durable. Nous devons permettre à tous les ménages de ressentir davantage les retombées des efforts déployés et qui ont conduit à une forte croissance économique. C'est pourquoi, M. le Premier ministre, je voudrais vous exhorter tous, vous-même et les membres de votre gouvernement, à maintenir le cap et à poursuivre vos efforts. Vous faites déjà beaucoup et je sais que vous continuerez. Le programme d'action gouvernementale devra donc contribuer à consolider ou à achever tous les chantiers ouverts par vos départements ministériels respectifs. Au regard de notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 et en raison des attentes de nos concitoyens, chacun d'entre nous doit se sentir investi d'une obligation de résultat. Le président de la République, Alassane Ouattara, a renouvelé sa confiance au gouvernement avant d'inviter tous les membres du gouvernement à redoubler d'efforts pour faire de la Côte d'Ivoire une nation moderne. Et juste après ce premier séminaire gouvernemental de l'année 2014, le chef de l'État a accordé une audience à José Maria Pereira Neves, le premier ministre du Cap-Vert. La coopération entre Abidjan et Praia, la capitale capverdienne, était au centre des échanges. Viviane Haïm. En visite de travail dans l'optique du renforcement des relations économiques entre son pays et la Côte d'Ivoire, José Maria Pereira Neves, premier ministre de Cabo Verde, anciennement Cap-Vert, a été reçu au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Le premier ministre caboverdien a expliqué au chef de l'État ivoirien la volonté de son gouvernement de tisser avec la Côte d'Ivoire des relations dans plusieurs secteurs de l'économie. J'ai profité de l'occasion pour féliciter monsieur le président. Il a fait un très beau travail à la tête de Cédia O. Maintenant, Cédia O a un grand prestige. J'ai demandé, monsieur le président, pour soutenir Cabo Verde dans le processus d'intégration régionale, mais aussi pour renforcer les relations d'amitié et de coopération, surtout dans les domaines économiques et interpréneuriels entre Cabo Verde et Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est un pays leader, un pays moteur de la croissance économique et sociale de la région d'Afrique d'Ouest. Et nous devons continuer à travailler sur le leadership de monsieur le président pour que l'intégration soit faite avec beaucoup de succès. Cette volonté de coopération a d'ailleurs été concrétisée au cours de cette visite de travail par la signature de plusieurs accords de coopération, dont la création d'une grande commission mixte de coopération entre la République de Cabo Verde et la Côte d'Ivoire. Et pour ce qui est de la coopération entre les parlements des deux pays, c'est Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale, qui a échangé avec le premier ministre du Cap-Vert. Les précisions avec Victorine Yerouiouboué. Le premier ministre capverdien, José Maria Neves, accueilli aux environs de 11 heures par le président de l'Assemblée nationale. 30 minutes d'échange, le temps pour Guillaume Kibafuri-Soro et son hôte de partager leur point de vue sur la place du Parlement dans un état qui se veut démocratique. Je suis un ancien député et maintenant je suis au gouvernement, mais je sais que les débats essentiels dans le cadre de la démocratie et de l'état des droits démocratiques se déroulent ici au Parlement. Et le Parlement a un rôle très important dans le processus de réconciliation nationale et la croissance économique et le développement humain de Côte d'Ivoire. Nous avons eu des échanges, je dirais, stratégiques, importants pour le renforcement de la coopération entre nos deux pays et par-delà. Aussi, nous allons, en tout cas en ce qui concerne l'Assemblée nationale, prendre contact avec le Parlement de Cabo Verde pour essayer d'établir des relations d'amitié et de fraternité. Tisser une toile entre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et les autres parlements d'Afrique, ainsi que ceux du reste du monde, telle est la volonté de Guillaume Kibafori Soro. La diplomatie parlementaire, comme l'appelle le président de l'Assemblée nationale, est selon lui un instrument de rapprochement des peuples, mais surtout de développement. Et profitant de son séjour en Côte d'Ivoire, le premier ministre Cabo Verde était ce lundi au port autonome d'Abidjan. José María Pereira Neves, accompagnée d'une forte délégation, y était pour se faire une idée précise de l'organisation et du fonctionnement des activités maritimes et portuaires. Il a été également question de nouer des relations de coopération avec le port d'Abidjan. José María Pereira a ensuite visité une usine de transformation de café et de cacao et une conserve de temps. L'objectif étant de découvrir l'expertise de la Côte d'Ivoire. Les travaux de construction de l'échangeur de la rivière A2 à Cocody sont exécutés à plus de 90%. Le tunnel est donc ouvert à la circulation depuis ce matin. Le constat a été fait ce matin donc par le premier ministre Daniel Cablon-Duncan qui s'est rendu sur place pour en faire le constat. Reportage Hugues Hervebley. Depuis dimanche minuit, le passage intérieur trémis de l'échangeur de la rivière A2 est en service. Le trafic habituellement observé sur les comptes allées est reporté sur cette voie que le premier ministre a eu l'occasion d'emprunter dimanche envers 18h. Sur le chantier où il était présent dimanche dans l'après-midi, le premier ministre Daniel Cablon-Duncan a pu apprécier l'avancée des travaux. Je pense que les Abidjanais à qui nous présenterons les excuses parce qu'il y a eu des désagréments. Au niveau du travail, ils seront heureux une fois que ces travaux-là seront terminés et pourront utiliser ça parmi rapidement leur lieu de travail. Je pense qu'on a un résultat quand même de qualité avec des éclairages qui sont faits non pas seulement au niveau de la trémie, mais aussi au niveau des contrôles. Je crois que c'est quelque chose d'important. Ce sont des éléments que les gens ont venu visiter, pas seulement les Abidjanais, mais ceux qui viennent de l'intérieur et pourquoi pas les autres pays. Et je crois que ça, c'est une fierté pour nous tous. La fermeture à la circulation des contrôles permettra une avancée notable du chantier. Ce qui reste à faire, le premier ministre a pu se le faire expliquer. Daniel Cablon-Duncan s'est rendu compte que les trois ponts sont en voie d'achèvement et que tout est mis en œuvre pour que soit achevé dans le délai imparti l'ensemble des travaux. Tout concourt à faire en sorte que cet ouvrage est un ouvrage de qualité. J'ai juste fait une petite observation tout à l'heure. C'est l'utilisation d'une partie peut-être l'espace pour la circulation des motos et des vélos. Je pense qu'ils ont indiqué qu'il y a suffisant de place, ils vont réfléchir dessus. Mais je pense qu'on voit que le paysage d'Abidjan change et change très vite. J'ai noté qu'ici, la livraison peut se faire à fin du mois d'avril, qui n'est pas loin, ce n'est pas un poisson d'avril, j'ai cru comprendre. Le gouvernement se veut rassurant. Les travaux entrepris au carrefour de la rivière A2 s'inscrivent dans toute une série. Nous déjà, on n'a plus de regard sur le carrefour de la rivière A2. On est déjà sur la palmerie, on est déjà sur le carrefour Orca, 9 kilos comme certains l'appellent. Pratiquement tous les quartiers ont été passés en revue en termes de congestion de la circulation et en termes de travaux à faire pour pouvoir décongestionner. Les travaux de l'échangeur de la rivière A2 sont estimés à un peu plus de 6 milliards de francs CFA. Ils sont réalisés depuis août 2013 dans le cadre du projet d'urgence d'infrastructure urbaine puis financés par la Banque mondiale. L'ouverture du tunnel à la circulation va permettre la poursuite des travaux au niveau du giratoire. Les usagers devront donc désormais passer par ce tunnel le temps que s'exécute la dernière étape des travaux qui consiste à l'achèvement des dalles de transition des ouvrages. Christelle Menand pour les détails. Ce lundi 31 mars, les usagers du boulevard Mitterrand-la-Rivière n'ont pas eu à s'inquiéter des embouteillages d'ordre de pointe. Au niveau de l'échangeur de la rivière A2, aucun compteur de vitesse n'affichait moins de 40 km à l'heure. Et pour cause, le passage inférieur est désormais ouvert à la circulation pour le plus grand bonheur des automobilistes de cette zone. Depuis ce matin, depuis qu'ils ont ouvert, il n'y a pas d'embouteillage. La circulation est bien. Avant, quand ce n'était pas ouvert, pour venir venir ici, ça ne nous plaisait pas. On ne venait pas beaucoup. Les travaux initiés depuis novembre 2011 sont en voie d'être achevés. Encore quelques détails à mettre au point et les voies supérieures pourront aussi être utilisées. Le reste des travaux, il s'agit des pavés. Il y a des travaux de marquage aussi, des panneaux de signalisation. Au niveau de grompant, il y a du bitume à faire, il y a des terrassements à réaliser. Un bémol à noter né à moi, des riverains qui traversent la chaussée en enjambant les séparateurs béton juste à la sortie du passage inférieur. Et ceci, malgré le pont piéton prévu environ 50 mètres plus loin. On reste sur les routes. Cette fois, on se rend dans la commune de Trècheville où les camions poids lourds stationnent de façon anarchique, créant ainsi de nombreux embouteillages aux heures de pointe. Une situation que veulent pallier les autorités municipales. Après un mois de sensibilisation des propriétaires de ces camions, la phase de répression a commencé ce lundi. C'était en présence de Herman Niamia, son reportage. Aucun camion poids lourd ne doit stationner encore pendant des heures dans les rues de Trècheville. C'est une décision du conseil municipal. Selon les responsables de la mairie, ces camions sont à l'origine des nombreux embouteillages dans la commune. La situation est devenue alarmante quand on voit le nombre de véhicules qui finalement fait de Trècheville une commune de stationnement. Jérôme Maïssi souligne que les concernés ont été sensibilisés pendant plus d'un mois. D'ailleurs, ajoute-t-il, tous ont reçu des mises en demain il y a deux semaines. L'opération de dégapissement des trottoirs se fait en collaboration avec la société abidjanaise de Dépanay qui a d'ailleurs commencé à traquer les occupants illégaux. Autre phénomène que la municipalité n'entend pas laisser se développer, les véhicules de transport en commun communement appelés qubacar. Ces véhicules interdits d'activité dans la commune commencent tout doucement à s'y installer durablement. C'est également ce lundi qu'a été donné ici dans le district d'Abidjan le top départ du recensement général de la population et de l'habitat. Les agents recenseurs sont sur le terrain après avoir reçu l'équipement nécessaire pour accomplir leur mission auprès de la population. Serge Collier. L'opération du recensement général de la population et de l'habitat rentre dans sa phase active. La commune de Cocody donne le ton. 497 agents ont été déployés sur le terrain, munis chacun d'un dossier cartographique. Objectif pour chaque agent recenseur, faire la reconnaissance de sa zone de dénombrement comprenant environ 1200 ménages. Cette étape consiste à numéroter les bâtiments, les logements avant le recensement véritable des populations. Pour le responsable du recensement général de la population et de l'habitat dans la région abidianaise, les populations vivant en Côte d'Ivoire doivent prendre toutes les dispositions pour participer à cette opération qui se fera de façon électronique sur toute l'étendue du territoire national. Le démarrage effectif du recensement général de la population et de l'habitat après la campagne de sensibilisation a eu lieu simultanément dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Pendant un mois, les agents recenseurs vont sillonner chacun une zone de dénombrement pour faire ressortir à terme des données statistiques fiables sur la population et l'habitat. La 26e promotion de l'école d'état-major nationale de Koulikro au Mali, baptisée Promotion Alassane Ouattara, du nom du chef d'État ivoirien. Ces officiers stagiaires venus du Mali sont en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un stage pratique. C'est un voyage d'études qui leur permettra de connaître et de comprendre l'organisation de l'outil de défense utilisé par la Côte d'Ivoire. à Boussanogo. Ils sont vingt. Ces officiers stagiaires de la 26e promotion de l'école d'état-major nationale de Koulikro, nommée Promotion Alassane Ouattara, accompagnés d'ici de leurs encadreurs, parmi lesquels le lieutenant-colonel Daoud Ali Mohamedine, commandant la dite école, venu s'imprégner de l'organisation de l'outil de défense du Côte d'Ivoire. La délégation qui a déjà eu des sciences de travail dans plusieurs structures de l'outil de défense ivoirien a été reçue par le directeur de cabinet civil et militaire Aounzo Alexi, qui au nom du ministre en charge de la défense, Paul Kofi Kofi, a salué le choix de la Côte d'Ivoire pour ce voyage d'études signe de la vitalité des liens séculaires qui unissent la Côte d'Ivoire et le Mali avant de présenter à ses hôtes du jour le département de la défense dans toutes ses composantes. Le commandant de l'école d'état-major nationale de Koulikourou s'est réjoui de la chaleur de l'accueil dont la délégation qu'il conduit fait l'objet depuis son arrivée en Côte d'Ivoire. Il a ensuite exprimé sa gratitude aux autorités, en particulier au président de la République Alassane Ouattara qui a accepté d'être le parrain de cette promotion. La promotion Alassane Ouattara est composée de 12 officiers maliens et 8 officiers des pays frères, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Niger et la Guinée. Comme tous les lundis, le grand format de la rédaction, le numéro de ce jour est consacré au processus de production et de commercialisation du beurre de karité. Les acteurs de ce secteur d'activité sont confrontés à un certain nombre de difficultés dont nous parle Alvor Assa dans cet élément tourné à Ferkesedougou dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le karité est un arbre de l'Afrique tropicale dont les graines fournissent une matière grasse. Le beurre de karité. Il est d'usage culiné et cosmétique. En Côte d'Ivoire, le karité pousse dans le nord du pays. Ses fruits permettent de produire le beurre de karité qui aujourd'hui est une véritable activité commerciale. D'abord traditionnelle, mais elle se modernise et se professionnalise de plus en plus à l'image des femmes de Ferkesedougou, ville située au nord de la Côte d'Ivoire. Ces femmes appartiennent au groupement Woményon qui signifient en ce nouveau, langue locale, la réussite de toute chose. Ces femmes se rendent régulièrement en brousse pour le ramassage des fruits mûres du karité. Les dépulpes, les fonds cuits, les sèches sur des surfaces propres, les décortiquent. Elles les trient pour retirer les mauvaises noix et les impuretés. Les noix séchées sont stockées dans des sacs, dans des endroits aérés et secs. Et de là va commencer le processus de transformation pour obtenir le beurre de karité. Après le stockage, on les refait sortir. Avant de les faire sortir, on les pèse. On les pèse, on vient les laver, on les fait sécher. On ramasse, on va dans la maison de l'unité de transformation. On va pèser avant de passer à la tourréfaction. On grille les amandes. Le tourréfacteur, maintenant, on passe à la presse. De la presse, maintenant, on fait passer ça dans le tamiseur vibreur. Après le tamiseur vibreur, on envoie ça au fil de presse, maintenant. Du fil de presse, maintenant, on retient le produit fini, qui est le beurre de karité, qui est en liquide. Deux ou trois jours, ça se solidifie. Ça devient du beurre de karité. Pour soutenir ces femmes, toute une stratégie est mise en place, mais elle n'est pas suffisante. Pour que ces femmes puissent s'en sortir, on est en train de chercher sur le marché au niveau d'Abidjan pour commercialiser ce beurre de karité. Parce que l'année dernière, on avait fait au moins 12 tonnes de beurre. On était obligé de le vendre comme ça avec les artisanales, sur place, ceux qui viennent acheter, pour aller au Mali, un prix en Côte d'Ivoire. Sinon, le maximum est allé au Mali. Mais on l'a vendu à un prix pas rentable. Le problème que nous avons actuellement, c'est le beurre de conditionnement. On nous demande de trouver des fûts de 40 à 50 kilos. C'est ce qui est difficile à trouver sur le marché. Toutefois, le beurre de karité est très apprécié par les femmes. Ça fait le beurre de karité, je mets pour moi de nez. Quand tu veux même manger quelque chose là, il faut faire le beurre de karité. Là, il y a le goût dessus. On met dans les cheveux, on pomade les enfants, le nouveau-né. Il est même utilisé dans la constitution de plusieurs produits pharmaceutiques. Le beurre de karité présente dans sa composition la vitamine A, la vitamine E, la vitamine F de l'acide gras essentiel et contient en majorité des acides oléiques à 40-60% et utilisés pour donner à la peau des propriétés physiques particulières comme l'élasticité et aussi la viscosité. On va utiliser le beurre de karité par exemple dans les produits cosmétiques pour les soins du visage et du corps. On l'utilise aussi pour les soins des cheveux. On va utiliser aussi le beurre de karité chez la femme enceinte par exemple pour la fermeté de sa peau, assouplir également la peau et lutter contre les végétudes. Après l'accouchement, on utilise aussi le beurre de karité dans les soins du bébé. Il y a le soin que le beurre de karité peut apporter par exemple chez les sportifs pour faire des massages doux. La production, la transformation et la commercialisation du beurre de karité en Côte d'Ivoire pourrait constituer une belle activité capable d'absorber une main d'oeuvre importante et permanente et de nourrir plusieurs familles ivoiriennes. Le président guinéen Alpha Condé s'est adressé ce dimanche pour la première fois à la nation depuis l'apparition dans son pays du virus de la fièvre d'Ebola en janvier dernier. L'épidémie, rappelons-le, a déjà fait 78 morts sur 122 cas recensés en Guinée. Le président guinéen s'est dit très préoccupé par l'épidémie de fièvre hémorragique virale qui touche son pays. Il a cependant tenu à rassurer la population. Elle ne doit pas céder à la panique. En Guinée Forestière, l'épicentre de la fièvre Ebola, les équipes de médecins sans frontières sont à pied d'oeuvre depuis deux semaines. A Guéquédou, le personnel réhydrate les malades pour leur permettre de produire des anticorps qui nettoieront le virus de leur corps. Mais la situation semble très compliquée. On est confronté à la souche la plus agressive d'Ebola, la souche d'Aïr. C'est une souche qui tue plus de 9 personnes sur 10. Il n'y a pas de traitement, donc on n'a pas un médicament qui tue spécifiquement le virus. Malgré les efforts fournis par Médecins Sans Frontières, l'épidémie continue de se propager et le bilan ne cesse de s'alourdir. Déjà 78 morts, 122 cas recensés sur l'ensemble du territoire. Dans son premier message à la nation depuis l'apparition du virus d'Ebola en Guinée, Alpha Condé se dit préoccupé. Je lance un appel de pression aux populations pour le respect strict des mesures de prévention données par les services de santé à travers les différents messages. Je demande également aux populations à ne pas céder à la panique, ni croire aux rumeurs qui dans de telles circonstances ne manquent pas d'alimenter le débat. L'inquiétude gagne aussi le Sénégal voisin. Conséquence, Dakar ferme sa frontière avec la Guinée. Et le gouvernement débloque 145 millions de francs CFA, environ 220 000 euros pour prévenir la maladie. Il vaut mieux prévenir que guérir. Mais il n'y a aucun cas suspect au Sénégal, ni de cas confirmé. Mais ce n'est pas pour cela que nous devons dormir sur nos lauriers. Et c'est bien pour cela que nous travaillons et que nous nous préparons. Et nous espérons que nous n'aurons pas cette épidémie. Contrairement au Sénégal et à la Côte d'Ivoire, en Sierra Leone et au Libéria, des cas de fièvre Ebola sont actuellement confirmés. Et la maladie a déjà tué plusieurs personnes dans ces deux pays voisins de la Guinée. En France, le président François Hollande a annoncé la nomination de Manuel Valls au poste de premier ministre ce lundi, au lendemain d'une défaite des socialistes aux élections municipales. L'ancien ministre de l'Intérieur remplace Jean-Marc Ayrault, qui avait annoncé sa démission en début de soirée. Je vous propose d'écouter le président français. Il est temps néanmoins d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle étape. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Il en a des qualités. Ce sera une équipe resserrée, cohérente et soudée. Comment dire ? Un gouvernement de combat. L'ancien ministre de l'Intérieur devient donc premier ministre de France. Mais qui est Manuel Valls ? Portrait du tout nouveau chef du gouvernement français avec Zannie Gabriel. Cet officiel Jean-Marc Ayrault n'est plus chef du gouvernement français. Il est remplacé par Manuel Valls, l'ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement Ayrault. Le favori des sondages avec 31% des Français qui le souhaitaient premier ministre. La débâcle du parti socialiste lors des élections municipales a coûté le fauteuil de l'homme qui aura passé 22 mois à Matignon. Le parti socialiste n'a pu résister à la vague bleue. Il a perdu 155 villes, soit 40,57% des voix, contre 45,91% pour la droite. Manuel Valls est fils d'immigré né en 1962 à Catalagne. Dévenu français 20 ans plus tard, le nouveau premier ministre est connu pour ses convictions anti-totalitarisme. Manuel Valls débute la politique en s'affichant social-démocrate. Ensuite, Georges Pénis avant d'être un fervent défenseur de François Hollande. Jusqu'où ira Manuel Valls, certains spécialistes le soupçonnent de viser l'Elysée. Mais avant, sa mission durant le reste du quinquennat de François Hollande, c'est d'apporter des réponses aux préoccupations des Français, notamment la question de la justice sociale, la baisse de l'impôt. Et enfin, l'éducation et la formation de la jeunesse. Manuel Valls doit former un nouveau gouvernement dans les prochains jours, un gouvernement rossierie, selon le président français François Hollande. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501